Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas sur les hamsters, par contre c'est une vidéo que vous nous avez énormément demandé, vous nous posez régulièrement des questions sur la gerbie, donc aujourd'hui on va voir la gerbie de Mongolie en détail. Alors la gerbie, qu'est-ce que c'est ? La gerbie c'est un rangeur qui ressemble assez fort au hamster, un petit peu plus petit, donc c'est à dire que ça tourne autour des 100 grammes de poids, ça veut dire que vous avez des gerbies qui peuvent en faire 70 ou 80, vous avez des gerbies qui peuvent en faire 110, 120, 130, etc. C'est un animal qui vient du désert, ça vient des déserts des steppes de Mongolie. Ce rongeur et le hamster ont des besoins qui sont fort semblables, que ce soit en termes d'habitat, en termes d'alimentation, vous allez voir que les poids se recoupent énormément avec le hamster. Par contre il y a une différence fondamentale entre la gerbie et le hamster, c'est que la gerbie elle est grégaire, elle ne doit pas vivre seule. Alors idéalement quand on adopte une gerbie, soit on en adopte deux, soit on en adopte trois du même sexe, donc jamais mal et femelle évidemment, sinon vous allez avoir plein de bébés, ça va être n'importe quoi, la maman va s'épuiser, vous avez l'habitude, on est totalement contre ce genre de reproduction à la sauvage en fait. Mais donc vous adoptez deux femelles ou deux mâles, ou éventuellement trois femelles ou trois mâles. Personnellement j'ai souvent adopté mes gerbies par trois, les gens que je vois autour de moi ont souvent adopté par trois quand vous avez un espace suffisant, globalement c'est très bien aussi trois. La chose importante à se souvenir quand on adopte une gerbie, donc évidemment vous allez chez un éleveur, vous allez en asso, vous n'allez pas en animalerie, on en a déjà beaucoup, assez parlé je pense. La chose importante à se souvenir c'est que les gerbies, elles doivent être introduites en groupe quand elles sont très jeunes. Plus vous attendez pour faire un groupe, plus ça va être compliqué, ça va demander des rencontres en terrain neutre, ça va demander de séparer l'habitat en deux avec une grille, ça va demander d'être vraiment sur le qui-vive pour voir s'ils ne se battent pas. C'est beaucoup plus compliqué une fois qu'elles ont l'âge adulte. Idéalement quand vous adoptez en fait vous demandez simplement à l'éleveur d'en avoir deux, même si c'est des portées différentes. Dès qu'elles sont sevrées en fait l'éleveur va les mettre ensemble, il va faire lui-même l'introduction du groupe et ce sera beaucoup plus facile une fois qu'elles grandissent ensemble en fait le groupe reste généralement stable. Ça c'est vraiment important, vous pouvez pas avoir une gerbie toute seule depuis un an et vous dire « Oh je vais en adopter une deuxième » et paf la balancer dans la cage, ça va très 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 mal se passer si vous faites ça. De quoi a besoin la gerbie au niveau habitat ? Globalement je vous ai dit ça ressemble au hamster, elle vient des mêmes régions que le hamster donc ça va beaucoup ressembler. La grosse différence avec le hamster c'est que la gerbie elle est beaucoup plus agile en fait que le hamster et elle court beaucoup plus. Donc évidemment l'habitat va devoir être un petit peu plus grand, de toute façon c'est logique puisqu'elle ne va pas être toute seule dans son habitat, elles vont être au moins deux dedans et donc il faut qu'elles aient de la place. Cet habitat il va avoir besoin de trois choses très très importantes au niveau des zones. La gerbie comme le hamster elle va aimer creuser, elle va aimer faire des tunnels, elle vit dans un réseau de galeries de la même façon que le hamster, ça veut dire que comme le hamster elle va avoir besoin de beaucoup d'épaisseur. La grosse différence c'est que le hamster il ne creuse pas autant que la gerbie. Le hamster il va avoir tendance à creuser juste pour faire son nid, pour faire ses réserves etc. Alors que la gerbie on a l'impression qu'elle creuse principalement pour le fun. Ça l'amuse vraiment de creuser, c'est vraiment une activité qu'elle adore. Du coup au niveau de l'épaisseur de la litière on va avoir besoin de beaucoup plus qu'avec un hamster. On recommande à peu près 30 cm de litière minimum. Aller jusqu'à 60 par certains endroits c'est très bien, ça permet vraiment qu'elle ait un réseau de galeries, qu'elle puisse s'amuser. Mais pas forcément sur tout l'habitat, encore une fois ça peut être juste une petite zone. La deuxième chose dont elle va avoir besoin c'est absolument d'une roue tout comme le hamster. Sauf que c'est comme un hamster syrien, elle va avoir besoin d'une roue de 28 ou de 30 cm absolument. Alors ça c'est une condition énorme parce que la gerbie court encore plus que le hamster. Donc vraiment c'est hyper nécessaire. Et alors troisième chose qui là est un petit peu différente du hamster c'est qu'elle a absolument besoin de sable à chinchilla. Donc le hamster on vous l'a dit c'est principalement pour le nettoyage du poil, c'est pas forcément obligé de laisser dans son habitat. Ça peut être par exemple dans le parc à l'exception des Roborowski où il vaut mieux lui en laisser. La gerbie en a vraiment besoin parce que le fait de prendre son bain de sable c'est exactement comme les chinchillas, ça va la déstresser, ça va avoir un effet apaisant sur elle. Mais sachant que les gerbies sont des animaux qui ont cette tendance à être stressés, ils ont parfois tendance à avoir des problèmes cardiaques. Du coup cet espace sable en fait va être absolument absolument important. Il doit être assez grand. Alors ce que vous pouvez faire c'est prendre par exemple les récipients de bains de sable à chinchilla. Donc les grands, la gerbie est agile, elle saute facilement sur les objets, elle descend facilement. Vous lui mettez une possibilité d'entrer dedans et de ressortir et vous verrez qu'elle va s'en donner à cœur joie. Il faut que ce soit suffisamment grand, pas juste un tout petit bocal. Pour les hamsters on recommande par exemple les bonbonnières Ikea. Pour les gerbies c'est un peu juste, il vaut mieux prévoir un petit peu plus grand. Voilà donc ça c'est les trois points essentiels qu'il faut dans l'habitat. Alors cet habitat, quel est-il ? Les gerbies c'est quand même un animal qui est fort destructeur, c'est à dire qu'il a des dents qui sont très 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 solides. Vous allez voir que tout ce qui est habitat en plastique, en bois etc. il vaut mieux vraiment éviter. J'ai vu des allemands qui faisaient des habitats maison en bois, je ne sais pas combien de temps ça résiste. Ça dépend évidemment d'une gerbie à l'autre, il y en a qui vont peut-être jamais ronger, il y en a qui vont le faire en une seule nuit. Mais globalement prenez quelque chose de très solide. Alors les cages à barreaux au niveau des gerbies c'est vraiment peu recommandé tout simplement parce qu'en fait vous n'avez pas la possibilité de mettre assez de litière. En général les bacs par exemple d'une Alaska c'est tout juste 15 cm, 15-20 cm. Pour une gerbie c'est pas suffisant. Donc on conseille globalement de prendre des cuves ou des terrariums ou des aquariums, de faire vraiment des terramaisons ou de s'organiser avec ce qu'il existe. Mais toujours prévoir quelque chose de fermé en verre ou en plexi, c'est vraiment mieux. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité d'aménagement. Je pense notamment, moi j'ai une cage Falco ici à la maison qui est très très bien pour ma vieille gerbie. C'est ce genre de cage là qui est idéal parce qu'en plus vous avez la grille au-dessus ce qui permet de vraiment bien aérer, de donner un petit peu de hauteur. Si vous voulez encore rajouter des choses en haut c'est tout à fait faisable. Au niveau des dimensions, les allemands recommandent 120 sur 60 sur 60. Pourquoi 60 d'eau ? Tout simplement pour avoir les 30 à 40 cm de litière facilement et puis pouvoir encore rajouter une roue, des cachettes, etc. Et il faut, comme c'est un animal, je le disais, qui est fort stressé, il faut penser à avoir absolument des cachettes. Donc comme le hamster, sauf que là c'est encore plus important. C'est vraiment le minimum recommandé pour 2 à 3 gerbis. Évidemment si vous avez plus grand c'est mieux, ça va de soi. Un habitat de 120 sur 60, une grosse, grosse couche de litière. Donc les litières c'est les mêmes que pour le hamster. On évite les copeaux de bois et on favorise les copeaux de non résineux. On favorise le chanvre, le lin, on ajoute du foin, on ajoute éventuellement des surlitières. Ça marche très bien, c'est comme pour le hamster. La gerbie adore aussi fouiner et trouver sa nourriture elle-même. Donc n'hésitez pas à étaler la nourriture dans la litière. Une roue adaptée, 28 à 30 cm. Des abris, des cachettes, etc. Évidemment au niveau de la nourriture, on est très très proche de la nourriture du hamster. Donc c'est pareil, c'est un omnivore, il a besoin d'insectes séchés. Les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ne prenez pas le mélange pour hamster et le donner au gerbie, ça ne fonctionne pas. Mais le mélange est très proche. Favorisez évidemment un mélange de graines adapté. Ne prenez pas d'extrudés, ne prenez pas toutes ces crasses qu'on vous vend en animalerie. Trouvez un mélange adapté. Il y en a, croquenac en fait, whoopi en fait, mixer à main en fait. Vous en trouvez sans aucun problème. Au niveau friandises, c'est exactement la même chose que les hamsters. Vous allez avoir des fruits, des légumes en petite proportion. Un petit morceau de légumes deux fois par semaine, c'est très bien en friandises. On n'a pas besoin de plus que ça. Évidemment, n'oubliez pas de lui mettre à boire soit une coupelle, soit un abreuvoir à bec large, soit un biberon bien positionné. Donc pour l'habitat, on est bon. Maintenant, la gerbie, elle va avoir beaucoup de contacts. Évidemment, elle va avoir une vie sociale, même sans vous. Par contre, il vaut quand même mieux lui faire, lui aménager un parc de sortie. Enfin, leur aménager, puisque vous en aurez au minimum deux. Un parc de sortie et les sortir régulièrement. Alors ça n'a pas besoin d'être tous les soirs comme les hamsters. Par contre, elles passent les trois quarts de leur vie dans leur habitat. Donc c'est quand même mieux d'avoir un parc de sortie bien sécurisé, de pouvoir les laisser découvrir autre chose, se dégourdir les pattes. Et puis en même temps, vous, ça vous fait un contact avec vos animaux. Plus vous allez offrir des sorties, offrir des choses, plus l'animal va développer un contact avec vous, en fait, et va développer votre relation. Quelques petites particularités de la gerbie de Mongolie, qu'il faut savoir, donc les différences avec le hamster. La gerbie a une queue assez longue. C'est pas du tout comme la queue d'un rat, donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment totalement velue. Par rapport au rat, dans la queue, il y a juste un espèce de duvet dessus, en fait. La queue de la gerbie est entièrement poilue. Et elle a un plumeau, en fait, sur le bout de la queue. Donc elle a vraiment la queue qui s'épaissit à la fin. La gerbie a les pattes arrières qui sont très très développées. Elle se tient énormément sur ses pattes arrières, donc elle se tient debout, en fait. Contrairement à hamster, la gerbie peut faire des bons. Elle peut sauter, elle peut faire des bons assez impressionnants. Je vais dire qu'habituellement, elle saute facilement, 30-40 cm sans élan. Donc prévoyez ça, évidemment, quand vous faites vos sorties dans le parc. Et donc prévoyez toujours le fait qu'elles peuvent s'échapper en sautant. Et ne la mettez pas dans un... Par exemple, si vous changez la cage, ne la mettez pas dans une caisse qui n'est pas fermée, par exemple. Parce que la gerbie, elle va rester là-dedans 3 secondes et puis elle va sortir. Autre particularité de la gerbie, et que vous connaissez déjà si vous avez un hamster nain, c'est qu'elle a une glande odorante au niveau du ventre, exactement comme le hamster. Donc ça veut dire que plus l'animal va vieillir, et en particulier les mâles, plus vous allez voir que la tâche ici va se... se voir, va devenir visible, en fait. Ça a tendance à jaunir un petit peu avec l'âge, avec la façon dont ils arrivent à se laver, etc. Donc pas de panique, c'est normal. Si votre gerbie a un bouton sur le ventre, encore une fois, allez voir la vidéo sur les glandes du hamster, vous allez voir que c'est normal et qu'il n'y a pas de soucis, c'est exactement le même principe. Alors, la gerbie, elle va vivre environ 3 à 4 ans. On a vu des records à 5 ans, mais c'est quand même assez rare. C'est un animal qui peut s'apprivoiser très très bien, qui est très intelligent et très agile. Alors ça en fait un excellent animal d'agility. Nous, on en a fait énormément quand on avait la phare et qu'on avait beaucoup d'expos, en fait. On avait le terrain d'agility, d'ailleurs le terrain d'agility a été fait sur mesure pour les gerbies. Elles adoraient ça. C'est des animaux qui adorent, qui retiennent très très bien. Une fois qu'elles ont fait le parcours de 3 fois, si elles ne veulent plus le faire, c'est juste parce qu'elles n'ont pas envie, elles le retiennent très bien, elles comprennent très très vite ce qu'on leur veut. Du coup, c'est des animaux avec lesquels on peut développer quand même quelque chose de super intéressant parce qu'elles sont beaucoup plus attachées à vous. Elles sont beaucoup plus vives et beaucoup plus intelligentes qu'un hamster. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Personnellement, je préfère les hamsters aux gerbies. Mais c'est vraiment une différence de comportement que vous avez entre les deux. Le hamster, il est solitaire, il n'a pas besoin de vous pour vivre sa vie. Alors que la gerbie, elle est grégaire, elle est sociale. Tout individu qui rentre dans son groupe quand elle est jeune, donc vous a priori, forcément va intégrer le groupe et donc elle va avoir d'une certaine manière, elle va avoir besoin de vous pour faire sa vie. Surtout si vous l'apprivoisez bien très jeune ou si l'éleveur fait du très bon travail. C'est vraiment super intéressant, c'est des animaux avec lesquels on développe vraiment quelque chose de fort en général. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la gerbie. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'en ai beaucoup, je ferai peut-être une spéciale question-réponse sur les gerbies, on verra bien. En attendant, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui est en allemand, qu'il suffit de traduire automatiquement. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur ce site, il est super bien fait. Et je vous lis aussi ici une vidéo d'une installation pour gerbie d'une allemande, qui je trouve très 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 belle aussi. C'est du Ikea en fait remodulé, donc méfiance avec certains jeunes animaux, à voir s'ils ne les attaquent pas ou alors bien protéger. Mais je trouve l'installation belle et en même temps ça vous donne une idée d'installation que vous pouvez faire pour deux ou trois gerbies. Nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment de commenter avec toutes vos questions, éventuellement même des autres questions sur les hamsters pour les prochaines questions-réponses. On se dit à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501